à la banque du miel on ne prête qu'aux ruches salut c'est martouf alors aujourd'hui on va utiliser pot de miel des billets de banque et je vais t'expliquer le principe de la titrisation et donc j'ai plus fait vidéo sur la monnaie je pense que ça vaut la peine d'en faire ça peut être rigolo alors bienvenue donc aujourd'hui j'ai pris un peu de miel parce que le miel tout le monde aime le miel 500 grammes de miel le miel ce pas si rare mais c'est quand même rare et quand tu penses au boulot qu'il faut pour ces pauvres abeilles pour fabriquer tous miel qui apprend leur pic et ben c'est quand même assez rare donc en fait le miel à la qualité d'une sorte de monnaie assez intéressante une monnaie qui a des très très bonne qualité dans l'espace et dans le temps ça c'est important il n'y a pas beaucoup de monnaie qui sont toujours valables pendant très longtemps sur de très longue durée de temps lors on est une il n'y a pas beaucoup de monnaie où on peut aller n'importe où dans le vaste monde et c'est accepté si je prends mais mais 500 millions là ça vaut rien personne ne les voudra il ya des monnaies qui sont territoriales elles sont attachées un zone particulière mais je peux pas aller partout avec tandis qu'avec ça il ya plein de gens qui voudront peut-être éventuellement me l'accepter comme monnaie d'échange un peu partout dans le monde et le miel super bien parce qu'il paraît qu'on en a retrouvé qu'il ya dix mille ans et qui est toujours bon le sucre ça se conserve et d'ailleurs les arbres derrière moi c'est aussi une monnaie c'est une monnaie très utilisée par les arbres alors ils ont avec la photosynthèse capte l'énergie du soleil ils grandissent un peu ils améliorent leur infrastructure et ensuite ils convertissent du sucre ils font du sucre ils font du sucre et ensuite l'hiver quand ils perdent leurs feuilles et tout qu'ils se mettent en mode dormance le sucre descend dans les racines et là il ya tout un stockage qui se fait c'est l'arbre c'est le capitaliste stock du capital mais il le redistribue aussi l'arbre il aura tendance des fois à faire des symbioses ou presque toujours avec des champignons et ces arbres et ben comme ça ils gèrent toute une économie souterraine dans le bon sens du terme une économie souterraine de racines qui vont un peu partout et ses racines en symbiose avec les champignons elle gère l'eau dans la forêt elle purifie l'eau ce que les arbres ils décomposent l'eau et recompose l'eau très important donc s'il n'y a pas d'eau à des endroits c'est parce qu'il n'y a pas d'arbre tu plantes des arbres il leur faut un minimum d'eau mais après ils mettent en place un cycle vertueux et ils font la même chose avec toutes les ressources comme le sucre par exemple justement dont je parlais il stocke de l'énergie et cette énergie et ben les animaux peuvent manger les racines aussi parfois donc il en lâche un peu mais il en met aussi beaucoup dans les fruits dans les fleurs et justement les abeilles des butines les fleurs et c'est de là que hop on peut voir des pots de miel donc l'arbre il est totalement centrale et puis ben l'énergie de l'univers tout ça l'énergie c'est la monnaie de l'univers l'énergie c'est ce qu'on peut pas tricher essayer d'avoir quelque chose faire une fausse écriture en énergie c'est compliqué les lois de la physique ça se contourne pas si facile donc en fait ça c'est une excellente monnaie mais c'est un peu chiant un train balai c'est pour ça qu'on va parler titrisation l'or ça peut être intéressant comme monnaie l'or ça s'est reconnu un peu partout tu as des boucles d'oreilles en or si jamais tu te fais capturer si jamais tu dois payer une rançon toujours payer boucles d'oreilles en or ça peut être pratique il ya une théorie qui dit que les pirates pour ça qu'ils ont des boucles d'oreilles en or je sais pas mais ça paraît plausible et c'est accepté partout dans le vaste monde et c'est une monnaie qui va dans le temps et l'espace mais ça se mange pas alors tandis que le miel oui le miel ça se mange du sucre le sucre c'est notre carburant à nous on en a besoin donc forcément ça va pouvoir être accepté d'une certaine manière et ça a vraiment l'avantage ça se garde longtemps donc c'est pas périssable et ça ça en fait un bon argument mais remballer des kilos de miel c'est un petit peu plus léger que les kilos d'or ça se mange mais c'est quand même pas pratique voilà j'ai du miel j'attire j'attire voilà c'est ça là et des insectes qui viennent autour de moi pas si c'est une abeille ou une guêpe et voilà que ben si je veux transporter c'est quand même pas hyper pratique donc il ya des gens qui ont inventé autre chose mais 500 millions de dinars ou mais cent mille marques cela le 1er septembre ils sont valables à partir du 1er septembre c'est justement 1er septembre 1923 ils ont 100 ans ces billets ce billet là 100 ans mais c'était une hyperinflation allemande très connue ça valait presque rien les gens achetaient un pain au chocolat avec une brouette de papier il se chauffait avec parce que finalement les brûlants ça coûtait moins cher que le bois qu'on peut acheter avec il se fait des tapisseries parce que le papier pin c'est plus cher que le papier fourni par la banque centrale bref c'est pas terrible mais tous ces petits billets là ou alors la gourde une monnaie de haïti une gourde et c'est même marqué dessus que une gourde ce billet a été mis par la banque nationale de la république d'haïti en vertu de son concordat concessionnaire et conformément à la convention du 12 avril 1919 il est payable au porteur en monnaie légale des états unis d'amérique une colonie un parent de cinq gourdes pour un dollar à en présenter au guichet de la banque à port au prince et sous délai de route c'est grand assez guichet de province et à des billets indiens aussi aussi marqué que dessus c'est une reconnaissance de dette pour avoir des roupies la gourde ici c'est une reconnaissance de dette pour avoir des dollars américains et les dollars américains c'est une reconnaissance de dette pour avoir de l'or on revient l'or ou le miel la banque du miel moi je préfère donc si tu es perdu une fois ou bien nulle part mais des ruches et tu vas commencer à pouvoir devenir le gars le plus riche du coin ou la fille donc avec nos gourdes un joli nom de monnaie si un lot c'est très bien ben tout ça c'est des bouts de papier qui sont en fait des reconnaissances de dette et à une époque on notait que ça valait de l'or comme sur les dollars et puis avec les accords de breton woods en 1945 c'était vraiment un dollar valait c'était 35 dollars l'once d'or actuellement l'once d'or allait plutôt dans les on va dire 1600 à 2000 dollars il ya une petite dévaluation et ça ça s'est fait parce que tout d'un coup pour payer la guerre du vietnam le président nixon a déclaré en 1971 si je me souviens bien le 15 août l'assomption tout d'un coup il a dit on vous les rendra plus si vous voulez garder les bouts de papier nous on garde l'or et avec ça surtout il peut faire beaucoup plus de billets et c'est ça l'astuce jolie astuce de crisis peut-être et les demandes de payer l'impôt avec ces fameux dollars donc ça marche il ya toujours une demande et les gens qui en ont besoin nécessaire pour vivre donc avec tout ce système et bien là les états unis nous ont eu il y avait pas sans en 1945 les accords breton woods où on définit que le dollar est as good as gold aussi bon que l'or c'est de l'or version plus légère mais après les états unis ont décidé de pouf pas d'eau on est faire autant qu'on en veut et on en rajoute on en rajoute on en rajoute et il continue et toujours plus vite 1 ils ont rajouté en rajouté en rajouté ça c'est les méfaits de la titrisation mais c'est pas nouveau parce que finalement si on remonte à l'histoire de la banque d'angleterre 1694 et bien la banque d'angleterre c'est le résultat du roi william 3 qui n'avait pas tout à fait l'accord du parlement qui était à dos contre le parlement qui voulait pas lui donner de l'argent pour aller faire la guerre aux français ouais toujours et du coup ben il a dit on va trouver un autre moyen ils ont créé une banque elles ont planqué ça dans le tonnage act bien planqué ils ont voté ça au milieu du mois de juillet quand en fait il y avait personne parce que le parlement anglais ce sont des lord les lord sont les propriétaires terriens et ces fameux propriétaires terriens bas comme ils ont des terres ils doivent faire la récolte doivent 1694 c'est vraiment le monde agraire la richesse vient de la terre donc tout ça eh ben ils n'étaient pas là tous ces lord ils étaient en train de moissonner chez eux tranquille quand on a commencé à faire des lois bizarres ils ont juste eu le compte rendu à la fin et on leur a dit un tonnage act qui était un truc sur les tonneaux les quantités de tonneaux dans les bateaux et dedans c'est juste marqué qu'on va créer une banque centrale et puis qu'on peut souscrire à cette banque centrale en devenir propriétaire et recevoir le bénéfice de la banque intéressant finalement même le roi s'est mis dans le registre en premier ça des plus gros prêteurs il a prêté de l'argent à cette banque et là on se retrouve avec des milliers de personnes mais surtout plein de marchands une poignée de gros marchands qui ont acheté des actions de cette banque centrale la banque d'angleterre et à ce moment là et on a créé cette merveilleuse banque avec une dette du roi envers tous ces gens qui ont prêté de l'argent et ils ont fait un million trois cent mille un million trois cent mille livres ils ont enregistré ça sur un bâton de comptage j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le bâton de comptage c'est une chouette invention c'est vraiment ancré dans un bâton souche et échantillon on fait des encoches et on indique sur deux parties comme dans un contrat à partir de rien deux parties chacun détend sa partie sans pouvoir tricher avec l'autre partie et là ils ont enregistré une dette du roi pour on va dire un million gros et ce million bas c'est difficilement utilisable alors en échange cette fameuse banque d'angleterre a eu le droit de titriser tout ça et en faire des billets donc à partir de un bâton qui vaut un million je fais un million deux bouts de papier qui valent un c'est la même chose j'ai un tas de un bâton de un million un million de billets le tout vaut aussi un million et avec ça j'ai une équivalence j'arrive à jouer avec tout ça et je peux acheter ce que je veux après c'est plus pratique et ça représente la reconnaissance de dette du roi tout le monde a confiance en droit c'est lui qui peut lever l'impôt il peut pas faire faillite ça c'est intéressant l'impôt c'est toujours nécessaire pour que ça garantisse l'usage de la monnaie s'il n'y a pas d'impôt la monnaie ne va rien valoir donc avec tout ça on a une monnaie florissante le livre sterling le pound tout ça ça marche super bien et on y va on va coloniser le monde avec ça en tout cas les anglais c'était assez fort pour coloniser le monde avec leurs bateaux leurs flottes leur compagnie des indes et tout ça tout ça donc l'idée ici c'est de reprendre mon pot de miel pot de miel 500 g ici je prends des billets de la même couleur ça rappelle le miel 5 billets et voilà et jeudi celui là comme lors je le mets dans mon coffre-fort bien caché pas besoin de transporter tout va bien et ici j'ai cinq billets qui chacun représente ici c'est cinq billets pour un bon de miel pour 500 grammes donc sur chaque billet je pourrais dire c'est 100 g de miel c'est peut-être un gros billet ensuite après je pourrais le décomposer 1 g de miel avec 500 g ça fait 500 billets déjà pas envie de m'embêter comme ça mais on peut l'imaginer donc si un jour tu es perdu au milieu de nulle part après un effondrement post-apocalyptique où tu te retrouves tout seul au monde ou presque parce qu'il faut comme des gens eh ben tu peux créer ta propre monnaie avec un pot de miel ou plein ou tes ruches que toi mis en place et tu dis bah alors toute personne qui veut venir échanger le petit c'est mes billets puis si les gars nous a et j'ai pas confiance à des bouts de billets moi aussi je fais les bouts de billets non non mais mes bouts de billets super bien sécurisé il représente quelque chose de vrai qui a vraiment de la valeur qui est accepté partout et de tout temps tout le monde aime le miel il ya dix mille ans comme dans dix mille ans on peut supposer que tout le monde aimera le miel c'est l'aide du sucre c'est votre énergie pour fonctionner à nous donc c'est mieux que l'électricité encore parce que les crises ça nous nourrit pas trop et avec ça ben ton billet prendre la valeur il sera probablement accepté et toi tu as pas besoin de te trimballer avec ça et c'est sécurisé et petit à petit si par hasard tu fais quelques billets plus ça se voit pas tu peux devenir un peu plus riche que le reste du village donc voilà le principe de la titrisation alors il faut savoir que actuellement on considère que 80% de l'or papier ben oui parce qu'on pas chez de l'or qui est pas vraiment de l'or quand je vais à la banque j'achète de l'or ok d'accord on donne un petit certificat 80% de l'or papier n'existe pas ouais on n'a pas changé lequel banquier qui fait un peu plus de certificats et puis c'est que tout le monde ne va pas venir en même temps chercher son pot de miel alors la banque du miel voilà c'est une bonne idée au moins là quand on dit l'argent ça se mange pas battu oui oui chez moi ça se mange mon or il se mange mais il ya plein d'autres techniques alors actuellement on est plutôt à la mode des crypto monnaies les bouts de papier ils ont tendance à disparaître le miel ben on utilise pas trop pour ça je comprends pas pourquoi ça a l'air de bien marcher j'aurais essayé et c'est justement le bitcoin qui est considéré comme de l'or numérique as good as gold maintenant ce serait presque plutôt lors numérique le bitcoin que le dollar qui vaut bientôt plus rien du tout le dollar surtout que 20 dollars étaient garantis par le pétro dollar après avoir été garantie par l'or quand on enlevait ils ont fait des accords d'arrivée des vieux accords du quincy de la fin de la deuxième guerre mondiale avec l'arabie saoudite pour dire le pétrole va se négocier en dollars comme ça les états unis et on a appris aussi il ya une dizaine d'années grâce des journaux américains que il y avait eu un accord secret qui a été fait dans les années 70 73 je crois donc deux ans après le fait que nixon ait tout lâché des accords secrets avec l'arabie saoudite où l'armée américaine s'engage à protéger la famille al saoud la famille d'un royaume donc c'est la famille l'état on s'en fout la population fou la famille al saoud est protégé par les états unis d'amérique en échange de toujours négocier le pétrole en dollars donc la source d'énergie principale c'est aussi des hydrates de carbone on pourrait dire les hydrocarbures c'est comme le miel c'est aussi du sucre certaines manières du carbone sous une autre forme et ça basse à la valeur et le pétrole c'est ce qui fait tourner l'économie mondiale donc nous avons ici le dollar qui est devenu le pétrole dollar protégé par cette merveilleuse monnaie parce que l'armée américaine protège l'arabie saoudite ou plutôt la famille royale l'arabie saoudite et eux mêmes investissent dans les bons du trésor du gouvernement des états unis qui est de la dette d'état qui sera transformée en dollars et les dollars sont couverts par le pétrole ils ont fait toute une super un cercle vertueux pour eux mais pas pour l'âge du monde donc voilà je suis retrouvé avec des tonnes de dollars c'est les émirs toutes ces princes saoudiens qui viennent un peu partout mais là il y en a un de ces princes saoudiens bohamed ben salman mbs comme on dit qui est actuellement à la tête du royaume saoudien et lui apparemment ces derniers temps il a plus trop envie de jouer ce jeu là il vient de dire on peut oui on peut vendre du pétrole à la chine en yuan change de monnaie c'est plus de là c'est le yuan alors là tout d'un coup alors là alors là l'ordre économique mondial vient de changer on vous l'a peut-être pas encore dit mais ça change pas mal de choses donc le pétrole dollar est train de s'effondrer un gaz au rouble maintenant aussi ou quelque chose comme ça qui est en train de se faire parce que on n'achète plus de gaz en russie parce que c'est des méchants donc en fait les chinois ils vont l'acheter du gaz les indiens achètent du gaz ils achètent aussi du pétrole et puis nous leur vendent plus cher ou alors l'arabie saoudite ils ont aussi fait un truc génial le même mohamed ben salman là il a dit alors les européens ils veulent pas consommer du pétrole de russie mais nous on veut bien alors nous on va consommer le pétrole russe et pendant ce temps nous on leur vend notre pétrole saoudien et effectivement donc voilà un des principaux producteurs de pétrole du monde va se dire qu'ils vont consommer le pétrole russe les autres comme ça ils peuvent nous vendre celui que ils produisent c'est un circuit comme ça donc voilà ça se passe comme ça va donc le pétrole dollar était vraiment la monnaie de référence un jeu que ce soit le miel peut-être revenir bientôt et ben le pétrole dollar il est en train de s'effondrer alors peut-être que ma banque du miel elle va marcher tout tout bientôt et mais il ya aussi les gens qui disent le bitcoin c'est mieux le bitcoin c'est basé sur un nombre fixe de bitcoin il n'aura pas plus que 21 millions et on y va gentiment avec une fonction mathématiques c'est prédire l'avance on peut pas tricher on peut pas tricher tant que la majorité des noeuds joue le jeu et il ya toujours entre 8000 et 10000 noeuds actuellement dans pour les corrompre tous c'est compliqué et ils jouent tous le jeu et ça continue et ça fait depuis 2009 que ça joue et que ça n'a jamais été pris en défaut tout ça parce que c'est garanti par de l'énergie on y revient toujours de l'énergie le pétrole c'est de l'énergie mon miel pas assez de l'énergie aussi concentré d'énergie du sucre et la monnaie de l'univers l'énergie est toujours là pour garantir la monnaie humaine et quand elle est plus là c'est pas terrible général ça se passe mal quand on invente des fausses unités monétaires ça s'effondre assez rapidement donc ici le bitcoin est considéré comme de l'or mais c'est franchement pas très pratique si je veux payer un café avec un bitcoin bas les prix ont tellement augmenté il ya des temps de transaction il ya des blocs qui doivent être faits qui doivent être enregistrés en gros j'en ai pour la théorie 10 et 10 minutes pour valider la transaction pour que je sois sûr qu'elle soit vraiment passé et ensuite maintenant fait à peu près une heure pour que la transaction soit vraiment validée et j'ai des frais qui peuvent être variables alors des fois c'est deux balles des fois c'est 50 balles j'avais vu il y avait des extrêmes dans la même année 2021 en osier entre deux balles et presque 100 balles pour des frais de transaction donc si tu veux payer ton café puis que ben tu veux payer cinq balles si tu as déjà la moitié du prix qui est pris par les frais de transaction au minimum ou alors cinq fois de prix de ton café dix fois le prix de ton café tu vas jamais l'utiliser pour payer ton café donc le bitcoin reste un outil de spéculation mais c'est comme l'or moi je paye pas mon café avec de l'or a fait autre chose un peu pas trop de café tu peux acheter plein de trucs mais quand c'est trop petit c'est pas pratique tu peux pas acheter alors c'est là qu'on peut titriser et c'est bien très intéressant il ya un réseau de niveau 2 sur le bitcoin qui s'appelle le lightning network c'est pas très connu mais ça commence à devenir c'est une couche de niveau 2 qui elle va te faire des transactions instantanées super bon marché avec trois fois rien et on consolide dans la journée ou un peu plus tard des transactions qu'on va enregistrer dans la blockchain du bitcoin qui elle est inviolable donc en fait on échange des bouts de papier et ces bouts de papier chaque fois que je mets une je fais un paquet là avec mon donc je fais un bloc et puis cette bloc bah je le confirme dans la blockchain donc je le mets dans la grande base de données avec tous les autres cette petite agrafe et avec ça j'ai quelque chose comme mon miel comme de l'or c'est super dur et ça vaut quelque chose parce que le bitcoin est converti par l'énergie que j'ai dépensé pour pouvoir accéder à la blockchain pour accéder à cette immense base de données et celui qui veut tricher de mettre exponentiellement plus d'énergie que ce qui en a été mis donc il va pas dépenser de l'énergie pour en avoir moins que ce qui pourrait gagner en grand chose avec son énergie donc c'est comme ça que le bitcoin est totalement sécurisé par l'énergie alors ce lightning network il commence à être adopté par des enseignes comme mcdonald starbucks tout l'exemple de j'achète mon café donc je peux commencer à payer au starbucks en tout cas aux états unis avec du bitcoin mais c'est du bitcoin intermédiaire du bitcoin version papier version plutôt numérique du lightning network et là je peux faire des micros ondes transactions super rapide voilà peut-être une piste pour le futur de la monnaie qui pourrait nous arriver je ne sais pas mais c'est à regarder de plus près moi ça m'a fait penser à ça c'était des termes compliqués un peu bizarre personne ne comprend rien et j'ai tout de suite retrouvé l'analogie des templiers c'est exactement pareil les templiers qui allaient jusqu'à jérusalem depuis l'europe ils étaient armés eux ils avaient leur coffre fort sur roulette avec l'or dedans et ils en ont un peu dans chaque commanderie templière dans chaque bureau de change et entre deux ils ont des lettres de change c'est l'ancêtre de nos billets de banque c'est une lettre sur laquelle que c'est marqué que le porteur de cette lettre détient ben 10 grammes d'or 2 kg d'or quelque chose comme ça donc avec ça je peux me balader tranquille sans faire braquer par des méchants pirates en cours de route qui aiment bien les boucles d'oreilles en or alors quand j'ai une lettre de change et que c'est marqué que c'est pour moi c'est pas forcément au porteur contrairement aux billets de banque si c'est juste pour moi ben ça sert à rien qu'ils me la volent parce que c'est que pour moi et quand j'arrive à jérusalem je vais récupérer mes lagos d'or et tout va bien je suis tranquille chez moi avec mon coffre fort j'ai traversé l'europe c'est une lettre de change ça ça c'est très souvent utilisé alors il ya un petit intermédiaire de confiance à avoir les templiers tout et tout tout comme le lightning network avec le bitcoin fait pareil on a un petit intermédiaire pendant la journée ben peut-être que là c'est starbucks qui va enregistrer un certain nombre de transactions et hop ils le font dans un système intermédiaire où c'est pas forcément parfait mais suffisant pour un certain nombre de transactions une fois qu'on a le petit paquet il est sécurisé là c'est bon pour le monde entier voilà voilà donc ça c'est le principe aussi de la titrisation j'ai un truc lourd je le transforme en truc léger et je dis dessus ça c'est au porteur ça c'est appartient à monsieur machin ça c'est ça et c'est tout ça qui permet de tricher des fois c'est que celui qui fait cette petite couche de titrisation et bien il peut en faire plus que ce qu'on avait à l'origine et c'est là tout le drame voilà voilà alors médite à tout ça ça peut être intéressant pour des abeilles plante des arbres et tout ira bien pour toi tchou et voilà bon pour moi je vous en fasse pour moi